C'est une histoire de vie. Les gens ne sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais où penses-tu partir? Que veux-tu dire, père? C'est quoi cette stupide repense à ma question? Je réponds aux questions seulement à mon mari. Quelle mari? Une esclave qui pense être de la royauté? Si personne ne te conseille, ne peux-tu pas te conseiller toi-même? Onine, je n'ai aucun problème avec toi. Fiche-moi le cas, d'accord? J'en ai un avec toi. Si je ne parlais pas, tu allais monter dans cette voiture et aller voir le gouvernement avec mon mari? En tant que qui? Ou en tant que quoi? En tant que la troisième femme. Donner au roi comme un cadeau. Qui a demandé ton opinion? Occupe-toi de tes affaires. Si tu oses m'insulter, je vais gifler ses dents pourries de ta bouche. Et si tu me gifles, je vais m'enrouler ici avec toi. Assez. Assez. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je suis celui qui décide qui fait quoi? Et l'envole. Mais mon mari... Silence. Je ne peux pas aller avec toi. Je ne te le demande pas. Je te le dis. Je suis désolée mon mari. C'est la chose la plus sage que cette femme n'a jamais fait dans cette maison. C'est irrespectueux de ta part. Mettez mon sac dans la voiture que je puisse sortir avec mon mari. Et si tu n'as pas entré dans la voiture, vous êtes toutes morts. Tu vois maintenant? Tu es contente maintenant? Tu es contente maintenant? Tu vas souffrir pour cela. C'est toi qui vas souffrir pour cela. Je n'ai aucun problème avec toi. Alors, respecte-toi. Sinon, je vais te discaser de ma présence. Tu vas me disgracier. Vas-y, fais-le. Je te montrerai de quel point je me chauffe. Regarde-moi cette saleté. Mettez-moi. Tu es l'incarne. Ça vous verrez. Comment orsue? Comment orsue? Tu m'as giflé. Je vais te gifler encore. Je vais te gifler encore. Je vais te gifler encore. Je vais te gifler. N'ose pas. N'ose même pas. Si ta main touche ma mère, tu regretteras le jour où tu entrailles dans cette maison. Tu es un mardeur. Tu es un mardeur. Tu es un mardeur. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as giflé. Quoi? Elle m'a giflé. Et alors quoi? Non. Garçon, prends ta mère et retournez à l'intérieur. Hé, Mika. Garçon? Viens-tu de m'appeler garçon? Es-tu drogué? Non, qui es ton garçon? Dita, tu manques que de respect. Et tu manques de bon sens. Maintenant, écoute-moi bien. Je suis l'aîné qui pense qu'il ne doit pas toujours et toujours se faire traiter comme un enfant. As-tu compris? Je refuse d'échanger des mots avec toi et ta mère. Tu es inférieure à moi. Maman, on y va. Je m'en fous de toi. Je vais te chiffler. Je vais te chiffler encore. Je vais te chiffler encore. Maman, c'est quoi? Juste parce qu'elle est plus belle que toi. Maman, ok? Vous tous là, vous êtes restés plantés. Observez comment ma mère se fait frapper. Vous toutes, cette conspiration doit cesser. Aujourd'hui, aujourd'hui. Je crois sincèrement que j'ai fait tout ce qui a mon pouvoir pour unir cette famille. Après des années à essayer d'équilibrer l'équation entre mes épouses et mes enfants, j'ai fini par conclure que j'ai échoué. Père, sincèrement, j'ai dû faire référence à ça. Bien. Je suis malade et fatigué des conflits entre mes épouses et mes enfants. Et cela doit prendre fin tout de suite. Sinon, je serai obligé d'agir de manière drastique. Père, écoute, avec tout le respect, ma mère et moi n'avons aucun problème avec Emeka et sa mère. Mais qu'à cela ne tienne, il serait préférable que tu dises à Emeka et sa mère de rester loin de nous. Ce n'est qu'ainsi que nous serons la paix dans cette maison. Père, une fois de plus, je n'ai aucun problème ni quoi que ce soit avec Monsieur je ne sais qui qui a dit qu'il est le premier fils de cette famille. Mais s'il te plaît, laisse Monsieur je ne sais qui apprendre comment mériter ce titre et non le gagner de force. Voilà pour moi. Père, c'est évident que je suis encore assis ici parce que j'ai du respect pour toi. Au cas contraire, je ne serai pas assis ici. Au grand jamais. Je sais que quelqu'un ou un groupe de gens ne sont pas confortables avec le fait que je suis ton premier fils. Et par conséquent, les héritiers apparents au trône d'Ombroko, ils ont du mal à l'avouer mais peu importe. Avertis à ce petit garçon, avertis-le et à sa mère de s'éloigner de ma mère et ainsi que moi. Et sa mère devrait apprendre exactement où se trouve ses limites. Quelle limite ? Non, quelle limite ? Ta mère a giflé ma mère aux yeux de toutes ses domestiques devant sa maison. La prochaine fois qu'elle insultera ma mère, ce sera pire. Alors essaye, essaye je vais te fumer. Tu vas me fumer ? Père, as-tu la manière qu'elle m'a insulté en ta présence ? Donc maintenant tu t'es rappelé que je suis assis ici. Avez-vous fini de vous insulter l'un et l'autre ? J'ai pensé que vous seriez plus raisonnable que vos mères. Sa Majesté, tel, 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 tel fils. Tu es vraiment stupide. Ferme ta stupide bouche. Mika, calme-toi. Gardez ta cohomologie pour toi. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit de m'éviter à cette réunion. Alors sors, la porte est ouverte. Saute. Avec plaisir. Je m'en vais. J'ai des choses plus importantes à faire que de rester assis ici et vous voir tous deux. Vous currelez comme deux vieilles crépouses. Pardon. Regardez ce vieux couple. Père. Excusez-moi. Regarde-moi cet idiot. Père, je suis désolé à propos de ça. Mais ce garçon n'a vraiment pas de manière. Pouvons-nous continuer ? Oui. Continue avec quoi ? Mais... Je suis désolé. Désolé également. Quitter ma présence. Tu vois ce que tu as causé ? Que veux-tu dire ? Retrouve-moi dehors. Je te retrouve dehors. Oui j'arrive. Désolé père. Encore. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. longtemps oui il voit ce que j'ai dit c'est que considérant le fait que tu approches le 99e anniversaire de ton règne dans ce royaume nous sommes impatients que tu déclare le prince et méka comme le prince héritier du royaume à l'arrivée au long de nos ms boigny igwe les anciens d'un boucou et je vous salue je dois dire que c'est un peu suspect que ce problème persiste jusqu'à présent pourtant nous avons très bien tous ici des dents que et méka est très bien capable de diriger ce royaume igwe vous avez tous bien parlé mais je pourrais ne pas avoir de problème comme rappel que je suis à ma 19e année de règne mais vous n'avez aucun droit de me dire qu'il déclaré prince héritier cette prérogative me revient à moi tout ce que j'ai dit je suis juste un peu préoccupé que si ce retard dure plus qu'il ne devrait ta famille pourrait perdre le trône et le prince méka comme nous le savons mais n'ose pas n'ose pas me dire qui déclaré prince héritier cette prérogative me revient à moi tout seul écoute il ya déjà un système en place et j'attends que tout le monde respecte cela igwe ne vous me prenez pas s'il vous plaît c'est pas comme si nous c'est sûr de vous forcer de faire du prince et méka le c'est exactement ce que tu essaies de faire will il ya tu quelqu'un d'autre qui pense que j'oublie le fait que je suis à ma 19e année de règne et pas ce que au filet et à coup l'unan pense que je devrais donner le 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 trône à Et Meka, que cette personne se prononce sur le champ. Igwe, nous essayons juste de faire notre travail. Ne m'interrompe pas, Jovi. Je suis au courant des conséquences qu'il va avoir si je manquais de choisir l'un de mien comme Prince-Héritier et vous êtes également tout secourant que j'ai trois fils et n'importe quel d'entre eux, vous pouvez devenir le Prince-Héritier demain. J'en ai terminé. Nous avons bien géré les choses, mais ce qu'il a mis dans les nerfs, c'est ça que je ne comprends pas. Tu devais être plus diplomate par rapport à ça. Qui n'est pas au courant du tempérament de ton époux? Nous sommes en train de parler du premier fils de ton époux, non de Dieu. Hein? Et il ne veut pas que son premier fils le succède. Ou de nous enfouir parce que le premier soldat répliqué du Prince-Héritier? Imagine ça. Itiakono, j'ai attendu que mon fils soit nommé Prince-Héritier pendant toutes ces années. Tout en vain. Ça, c'est sa 19e année de règne. Je ne connais pas s'il voulait qu'une autre famille vienne prendre le tronc d'Ambao. Malheureusement, c'est ce qui arrivera. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Qu'à Dieu te plaît. Peut-être on devait lui donner encore un peu plus de temps. C'est ce temps que je n'ai pas en ce moment. Tu sais bien comment c'est. Tu le fais quand il fait beau temps. Tu étais présent. Tu étais là quand il a dit que l'un de ses trois fils pouvait être déclaré Prince-Héritier. Sais-tu ce qui arrive à tout ce que la famille royale a? Si quelque chose venait à arriver au roi? Quiconque est déclaré Prince-Héritier s'emparera de tout et pourra donner selon sa bienveillance. Je suis sa première femme. Je lui ai donné son premier fils qui doit être héritier du trône. Mon fils ne dépendait d'aucune volonté. Il doit être celui qui donne. Vous avez raison, Votre Majesté. Vous avez parfaitement raison. Otiha Koudounou. Mon fils doit être le Prince-Héritier. Le plus tôt sera le mieux. Et peu importe ce qui la viendra. Le plus tôt sera le plus tôt sera le plus tôt. Le plus tôt sera le plus tôt sera le plus tôt. Votre Majesté. Vers Sous, comme d'habitude. Est-ce que tu en veux ? S'ils me pleurent, vous pouvez aider ton frère et toi. J'aurai pleuré jusqu'à remplir nos yeux. Je vais saurer toutes les larmes, la sueur et le sang de mon système pour me rassurer que vous êtes devenus les enfants responsables, que je peux m'en être fière. Maman, est-ce que tu es sûre que tu es passée après moi ? Est-ce que tu veux dire ? Tu n'as pas de sang. Chaque jour, j'endue le chagrin de vouvoir ton frère et toi vivre comme les animaux. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour me rassurer que vous avez grandi et être responsable ? Que que je fais pour mériter ça ? Je voudrais savoir, n'étais-je pas une bonne mère ? Tu es une bonne mère. C'est bon pour toi ! C'est bon 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 ! Je ne vais pas m'asseoir. Croise les bras. Regarde ton père. Donne ce trône à quelqu'un d'autre. Jamais. Mère. J'ai géré l'entreprise royale comme une entreprise familiale. Je l'ai gérée comme une affaire personnelle. Je l'ai tout seul gérée. J'ai amené cette compagnie à être un modèle parmi les autres. Je ne croiserai pas les bras. Et voir père donner cela entre les mains d'une personne qu'il choisira comme prince héritier. Je ne travaillerai pas en vain. Ça jamais. Je suis contente. Je suis contente du fait que tu comprennes l'importance d'être décisive par rapport à ce problème. J'ai fait face à des batailles dans cette famille. Même quand ton père a décidé stupidement d'embarrasser la polygamie. Et je suis préparée à faire face à d'autres. Je suis préparée. Et nous ferons cette bataille ensemble. Je suis contente de t'avoir comme un mail. La lille de la bataille est tracée. Et le temps de la traversée est maintenant. Je suis contente de t'avoir fait face à des batailles. C'est bon. 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 Je suis contente de t'avoir fait face à des batailles. Je suis contente de t'avoir fait face à des batailles. Je suis contente de t'avoir fait face à des batailles. Quelqu'un pour t'aider à l'enlever de la voiture. Votre majesté. Je suis contente de t'avoir fait face à des batailles. Sous-titrage MFP. Hé, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a? Désolée, maman. Est-ce que t'es fâchée? Je viens tout juste de la changer, comme tu n'as pas aimé la première. Et j'ai acheté celle-ci. Comment tu me trouves, maman? Mais parle-moi, maman. À combien as-tu acheté cette robe? 65 000 nairas seulement. Et j'en ai acheté 4. Je savais que tu allais aimer. L'une d'entre elles est grande et je pense que je vais te la donner à toi, ma merveilleuse maman. Tu portes un habit de 65 000 nairas? Maman, ça c'est même moins cher. Il y a un gars que je n'ai pas l'habitude d'embrouiller et c'est même la raison pour laquelle il a même pu me vendre ça à ce prix. Pourquoi as-tu fait-tu de l'argent? Cela signifie que tu ne sais plus quoi faire de l'argent? Maman, les vrais vêtements demandent beaucoup d'argent. On se voit, mon retour. Ok, folie. Bye. Bye. Oui, Soka. Dépêche. Karen? Où tu vas n'est vraiment peut-être pas un problème. Mais comment tu gères ta vie? Et définement. Mon problème. Sais-tu pourquoi? Je te dirai pourquoi. Cette famille, ça va bien? Bien. Si seulement tu pouvais couper ton exercice quand il se résume à toutes ces stupides vêtements que tu achètes tout le temps. Avec tout ton respect, je suis une dame. Pas n'importe quelle dame, mais une princesse. Alors, je suis supposée qu'elle me vienne plus de plus. Tu ne m'as jamais donné de l'argent pour quoi que tu te prends à cette maison. Je ne t'ai jamais demandé de l'argent pour quoi que tu te prends. Alors, qu'importe ce que je te parle sur l'exemple, je ne te conseille à rien. Excuse-moi. Ecoute, diteur. Tu connais le problème que tu auras dans cette maison. C'est que tu manques de respect. Si je tais-toi, tu ferais attention sur la manière de me parler. Dois-je te donner des raisons? De un, je suis ton frère aimé. Et de deux, et le plus important, que vous l'aimiez ou pas, Je suis le prochain roi de Woku. Alors, si je tais-toi, je ferais trier mes attentions. Es-tu en train de me menacer? Non! Pourquoi le ferais-je? Je ne fais qu'une déclaration d'un fait. Si je tais-toi actuellement, je serais dans une grande peur. C'est ce qu'on me rappelait. C'est ce qu'on me rappelait. Ok. C'est ce qu'on me rappelait. Écarius? Non! Pas ce que je tais… Maman! Maman! Tu n'as absolument pas là pour qu'il me laisse tranquille dans cette maison! Dis-lui qu'il me laisse tranquille dans cette maison! Dis-lui! Désolée, je ne voulais pas t'émettre en tout cas. Mais s'il te plaît, supplie Meika pour moi. Demande-nous de se contrôler. Il s'occupe de ses affaires et arrête de se mettre sur mon chemin. Dis-lui, supplie-le. Cheta, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il te pense entre ta femme et Meika ma femme. Cheta, avertis Meika pour moi. Dis-lui de me laisser tranquille. Non, non, non. Et Meika ? Je veux dire, Meika... Je veux dire, Meika... Dis-lui. Désolée, idiote ! Et Meika ? Maman, Et Meika ? Encore Et Meika ? Et Meika ? Combien de fois lui ai-je demandé de laisser ma soeur tranquille ? Combien de fois ? Je lui ai demandé d'arrêter de s'en prendre à elle. Ça veut dire quoi ça, non ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas parler ? Allez, Geta, ne te mêle pas de cette histoire. De quoi est-ce que tu parles ? Mère ! Je viens de te faire des tétiques pour bien les projets qu'ils ont fait pour Et Meika. Là-bas, à l'extérieur. Et toi, tu es là. Tu m'as dit à Jeta, je ne vais pas s'en mêler, n'est-ce pas ? Parce que toi, elle est plus concentrée, tu m'attaches à Meika. D'accord. La victoire actuelle, c'est le meilleur de partager sur les problèmes. Jeta, nous avons besoin de stratégie par rapport à cette coopérative. C'est la chose la plus importante pour le moment. Ok ? Hein ? Et Meika 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 ? Ok. Maman, je t'ai compris. Je t'ai compris. Mais, pourquoi Papa dit-il qu'il a fait une erreur ? Je veux dire, qu'il a fait cette déclaration sur le fait de la colère ? Ton père est toi. Peut importe la déclaration que tu fais lorsqu'il est assis sur le corps, quand il est éliminable, qu'il ne fait pas ma chagère. Je suis perdue. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici ? Mais, je n'ai jamais l'arrivée. Ok. Je ne suis pas un défi, car on est un défi. C'est un défi ? Eh ? Montreux, le grand-dai. Bien. Merci. 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 Je ne suis pas d'humeur maintenant. Ok? Nous allons parler plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai eu une mauvaise journée ne signifie aucunement que j'ai eu une petite ici. Et même si j'en avais, En quoi est-ce que cela te concerne ? Ecoute, tais-toi, tais-toi, tu dois te mêler de mes affaires quand nous sommes ensemble. Je t'ai donné tout le temps hier, alors calme-toi et laisse-moi en paix. Vraiment ? Oh, non, 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 tu as raison, tu as raison. En fait, je suis sur cette jolie petite fille, maintenant ici, et elle fait... Oh, oh, elle me fait des trucs pas très gentils, maintenant. Bon, on cause après, d'accord ? Oui. Le fait de ne pas déclarer un prince héritier est ce qui est capable de déchirer la famille royale. Il n'y a jamais eu la paix dans une famille où la succession est un problème. C'est un coissage, mais... Quel genre de paix est-ce que j'ai déjà vécu dans cette... ...famille ? À part tous ces... ...conflits entre mes épouses, Ken, et Funaya. Et qui allons nous blâmer, votre majesté ? Certainement pas moi. Mais, la... ...rivalité pour la suprémation entre mes épouses. Et pour mes réconcitrants... ...d'enfants... Tu sais, parfois je me demande si je suis leur père. Igui... ...ça c'est une chose dure à dire... Le corps du lion ne peut jamais être réclamé par l'antilope. J'ai trop traversé. Et ce que je voudrais faire, c'est de me servir de cette opportunité... ...pour... ...leur... ...prouver... ...que je... ...suis l'autorité suprême... ...en ce qui concerne cette famille. Votre majesté... ...nommez simplement celui que vous voulez qu'il soit le prince héritier... ...afin que la paix puisse régner. Je l'ai déclaré. C'est une déclaration royale. Que tous mes fils sont éligibles pour cette position. Et je n'ai pas besoin qu'on me dise... ...qui est-ce que je devrais choisir comme prince héritier. S'ils ont quelqu'un que pour voir... ...qu'ils viennent me le montrer... ...tout de suite. Igoui... Pensez-vous que vous avez pris la bonne décision ? Nous nous connaissons depuis très longtemps. Et tu sais que s'il y a quelque chose que je ne supporte pas... ...c'est que quelqu'un essaie de me traiter comme un gamin. Et ma première épouse n'aurait pas dû l'oublier. Ou je dois dire qu'elle devrait le savoir. Mais pourquoi se sert-elle ta colonne ? ... 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